Bienvenue, bienvenue full nombreuses. La question rituelle du coup, qui a déjà joué à Red Dead Redemption 2 ? Oui, donc ça fait quand même un beau paquet. Red Dead Redemption 1. Ok, GTA 5. GTA 3. Ok, parfait. Alors évidemment, là on va commencer le jeu. Si vous avez des questions qui vous viennent au moment où on est en balade, vous n'hésitez pas à lever la main ou à interpeller, parce que si je suis vidéo, je ne vous rirai pas, pour discuter de tout ça. Pareil, si je réponds des choses qui ne sont pas claires ou qui suscitent des questions, il ne faut pas hésiter. Alors je préviens de suite, c'est juste pour m'excuser d'avance, parce que moi je suis, pour vous expliquer à quel point je connais les jeux vidéo, récemment j'ai dépensé à peu près 150 vies pour assommer 3 fois Ludwig dans son château, dans Mario. Ça s'est passé il y a deux jours, j'étais très content. Après voilà, donc le jeu je le fonnais très peu, mais j'ai pu regarder quand même quelques gameplays, quelques minutes de gameplay. Là on est sur la carte, on est en plein milieu, une carte qui est assez gigantesque, on est vraiment dans un village un peu montagneux, et la question que j'aimerais aborder c'est cette espèce d'atmosphère de frontière, c'est-à-dire, là on va le voir, alors si tu vois des trucs tu me dis d'y aller, je vais prendre mon cheval, toc, voilà, qui est là, est-ce qu'il est ? Il s'est encore barré, non il est. Est-ce qu'il est parti ? Donc je vais prendre mon cheval, je vais me balader, la question c'est, ça commence bien, je vais faire des trucs à la fois, c'est, voilà, ce petit village qu'on va visiter, la place du saloon, la place de l'épicerie, est-ce que les, moi j'ai trouvé, c'est des questions vraiment de noob mais totale, la place, voilà, ça commence bien, la place des, je vais devoir commencer à faire quelque chose de ça, la place des installations agricoles, tu vois, si on avance un petit peu, la place du revolver, là si tu vas interagir là-dessus, est-ce que ça te parait réaliste ? Oui, alors, ce qu'il faut savoir c'est que, bon, d'après ce que j'ai pu voir là, en jetant un bref coup d'œil, c'est que, bon, on a, comme tu l'as dit tout à l'heure en montrant la carte, un condensé de plusieurs lieux américains, dans une région qui est censée être la Nouvelle-Orient, c'est ça ? Enfin la Louisiane, là on est ailleurs. On est vraiment genre dans le Michigan, d'accord, ok. Alors, bon, mais par exemple, j'allais dire qu'effectivement, dans ce jeu, visiblement, on voit donc des paysages de plaine, de prairies typiques, et puis on voit les rocheuses, il y a des magnifiques images sur les rocheuses, et les personnages semblent voyager assez rapidement d'un lieu à un autre, donc là évidemment, on a ce condensé, pas du tout réaliste, mais là, si on se concentre sur la nature des bâtiments, sur la boue dans les rues, sur effectivement l'organisation d'une ville en construction. Là, on n'a pas une ville qu'on appelle champignon, on a plutôt une ville qui est là pour rester, pour se développer. ça semble effectivement assez réaliste, des maisons, voilà, des maisons en bois, alors ce qui est typique quand même, oui voilà, là on arrive à la rue centrale, voilà, alors ça effectivement, il y a encore des endroits dans le Midwest américain, ou dans des villes qui cherchent à préserver un bâtiment, où on voit encore ces bâtiments-là, ces maisons, avec des façades comme ça, des façades en quelque sorte publicitaires, et puis avec le bâtiment qui se développe derrière. Donc là, effectivement, on est dans une rue assez typique. Alors maintenant, est-ce que... Je vais fuir. Ouais, avec... Ouais, ouais. Quand tu parles, je crois que c'est la rue de la porte du paradis, c'est-à-dire dans le film. Ouais. Alors voilà, j'allais dire qu'on sent quand même que l'inspiration... Alors bon, même s'il y a des photos historiques qui représentent, qui montrent des rues comme ça, des vies comme ça, évidemment, c'est des choses qu'on a vues dans Saint-Mille Western. Et moi, quand je vois la boue là, par exemple, et évidemment, les portes du paradis, Evans Gate, avec ses paysages notamment en fond, moi la boue là, dans les rues, m'inspire beaucoup aussi une scène d'un film qui s'appelle Shane, où on a comme ça un village perdu devant les rocheuses. T'as des soucis ? Je m'en mets et ensuite je reviendrai dans les vies là. Comme ça, on les voit un peu sur les vies. Où on a donc une ville perdue au plus du part, et une rue comme ça, très très boueuse. C'est plutôt pareil, il y a le choix, au moins je suis mal à un cheval. Là, le cheval est mort. Du coup, on va pas finir à 18h30, mais plutôt à 22h, parce que ça rend beaucoup plus effort. J'ai mentionné les villes champignons, ou ce qu'on appelle en anglais les « head on wheels towns », c'est-à-dire les villes qui se développaient très très rapidement et de façon souvent provisoire, le long du chemin de fer, et qui abritaient non seulement les ouvriers du chemin de fer, mais toute la population qui gravitait autour. Donc c'était des endroits évidemment très très mal famés. C'est quelque chose qui est assez bien représenté dans la série que vous connaissez peut-être, qui porte le titre de « head on wheels ». Alors là, on n'est pas du tout dans ce genre de choses. On est dans une ville qui a peut-être été une « head on wheels », mais qui du coup est devenue pérenne. Tu vas aller payer mon amende ? D'ailleurs ça peut être un sujet, très souvent quand tu fais des actions néfastes, et c'est un des ressorts du jeu. Donc je disais, quand on fait des actions néfastes, qui est quand même un des objectifs du jeu, puisque vous avez une barre de « est-ce que vous êtes bon ou mauvais », on se retrouve avec un système où le shérif, évidemment, je vais aller payer en fait mon... Enfin sauf que le postier n'est pas à l'heure, mais c'est pas grave. Je vais attendre qu'il ouvre pour aller payer les 10 dollars que j'ai pour avoir fait des vilaines choses et me tirer sur des gens. Est-ce que toute la mythologie là, on va revenir ensuite dans la vie, mais est-ce que toute cette mythologie autour des hors-la-loi etc. elle est encore véridique dans une période comme 1900 ? Alors voilà, en 1899, à la fin du XIXe siècle, elle devient mythologie. C'est-à-dire qu'il y a eu une réalité d'un monde sans loi, ou justement dans les Hell on Wheels, dans ces vastes territoires sur lesquels le gouvernement américain n'avait pas encore d'emprise. On parle de territoires qui ne sont pas encore des États, des territoires qui se bâtissent, et où là on avait effectivement une flopée d'individus qui échappaient souvent à une justice à l'est et qui faisaient un petit peu n'importe quoi. Donc ces individus ont effectivement réellement existé. Et puis ensuite, dès la fin du XIXe siècle, dans la littérature cheap, dans la littérature bon marché qu'on appelle les Dime Navros, Dime ça veut dire Dissens, donc des romans qu'on a achetés pour Dissens, c'est une littérature qui a, dès la fin de la conquête de l'Ouest, mythologisé la conquête de l'Ouest, et a transformé des personnages réels en héros. Donc évidemment, c'est des héros que tout le monde connaît, si on parle de hors-la-loi, on parle de Jesse James, on parle des frères Dalton. Alors, ils ont été en quelque sorte héroisés dans sa littérature, puis ensuite dans le cinéma d'Hollywood, mais évidemment, le gang James, par exemple, ne se battait pas pour les bonnes raisons que Hollywood a pu montrer à une certaine époque, même s'il y a pu y avoir des motivations anti, comment dirais-je, anti-corporation, lorsqu'il braquait des trains ou des banques. Mais bon, l'idéologie des frères James reste quand même très discutable, l'idéologie anticapitaliste. Donc ça, effectivement, ça fait partie de la mythologie de l'Ouest, et qui se caractérise par la rapidité avec laquelle l'Ouest fut représenté et est devenu un mythe dès la fin du XIXe siècle. Alors nous, évidemment, on se rappelle plus d'une période plus récente, les westerns des années 40-50, etc. Mais en fait, Hollywood n'a fait que prolonger ce que faisait la littérature de bon marché. – Excuse-moi ? – Oui. – Cette façon de faire, de rendre une mythologie par le livre, c'est mentionné par les gens directement. – Ah, d'accord. – Avec la quête de l'auteur. – Oui, c'est vrai. – Qui nous fait rencontrer diverses hors-la-loi qui sont venus sur des faits d'art, qui seraient les meilleurs si l'intéressent. Et au final, la quête se finit un peu bizarrement, et finalement, lui qui est auteur, en fait, il voit plus une source d'inspiration. Il s'en fout, en fait, de raconter la vie de ces gens. – Oui, tout à fait. – S'il l'intéresse, c'est vraiment de vendre, et c'est souvent des auteurs ou des journalistes, des journalistes parfois en mal de réputation, qui fabriquent ces personnages. C'est le cas de Jesse James et de Savant, notamment, qui, je crois que le nom du journaliste, c'est Ned Beatty, je crois que c'est lui qui s'est occupé de fabriquer la légende de Jesse James. – OK. Donc là, maintenant que j'ai à peu près repris les commandes et arrêté de tuer des gens, tuer mon cheval, et jouer vraiment très, très mal, cette figure du saloon où je vais essayer de rentrer sans déclencher de bagarre, mais le jeu fonctionne sur des interactions avec les personnages où on rentre directement dans des missions, et où je me fais écraser, il ne faut pas que je lâche le truc des yeux. Ce mythe du saloon, c'est pareil, est-ce que c'était un lieu de sociabilité à l'époque ? Est-ce que c'est mythologisé par le cinéma ? Je vais aller me balader, il y a aussi des femmes de petite vertu, je crois. J'essaie de faire ça. – Oui, alors sociabilité, tout dépend de quelle sociabilité on parle. Disons que ce n'étaient pas des peuples familiaux. Mais effectivement, là, on est encore une fois dans une représentation assez classique de saloon. En haut, on a aperçu l'escalier qui monte sur les deux côtés. En haut, il y a des chambres où les prostituées font le plus vieux métier du monde. Là, moi, cette image, ça me rappelle tout à fait… C'est exactement le même hôtel, en fait, qu'il y a dans la série 3 ou 4 de Hell on Wheels, et qui est, je crois, le quartier général de Durant, le patron du chemin de fer. C'est vraiment le même plan, hein, c'est-à-dire que là, si on va en face, on rentre dans la chambre où il se fait tirer dessus, ou il tire sur quelqu'un, je ne travaille plus. C'est exactement la même chose, je pense que la tapisserie est la même. – D'accord. Il faut rien. – Là, c'est tout à fait. – Je m'exécute, hein, pardon. – C'est quoi, c'est un grenier ? – Non, non, non. – Alors, le grenier, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous avez répondu sur les greniers, les saluts. Alors, oui, les saluts. – C'est horrible. – Alors, tout à l'heure, je parlais des villes qui se bâtissaient le long du chemin de fer. Alors, le saloude, c'était effectivement… – Je ne sais pas pourquoi, mais je suis encore recherché. – Le saloude, effectivement, c'était l'un des premiers lieux érigés le long du chemin de fer parce que c'était vraiment l'endroit où venaient se détendre par le sexe et l'alcool les travailleurs du chemin de fer après une dure journée de labeur. Donc ça, c'est vraiment… Et c'était les lieux de débauche et de violence que l'on peut imaginer et peut-être que des westerns ou des séries westerns plus récentes que les années 50 ont représentées. – Je crois qu'il est temps de mettre en application tout ça. – Voilà, très bien. – Une démonstration. – Voilà, parce qu'effectivement, une grande partie du jeu consiste à flinguer les gens qui n'ont rien demandé à personne et en l'occurrence des shérifs dans la culture scènes. – Oui. – Très bien. – Voilà. La boisson, c'est pas moins cher. – Et en plus, il fait un temps moyen. Sur la… Je te revois. – Oui, vas-y. – On avait reçu avant tout pour un séminaire, je continue à fuir, c'est parce que je fais de mieux dans ce jeu, dans un séminaire un spécialiste de l'histoire des chevaux au 19ème siècle qui montrait qu'en fait, même en plein milieu de la révolution industrielle, je crois que je vais plutôt mourir, c'est pas plus simple, je vais me laisser tuer, tel un, comment on dit, un cow-boy de mauvaise alloi. La place du cheval, est-ce que là, elle est omniprésente dans une société agricole ? Au revoir, ce petit cow-boy parti trop tôt. Est-ce que toute l'économie tournait autour ? Est-ce qu'il y avait déjà beaucoup de… là, ce qu'on voit dans les modes de déplacement, des diligences, etc., etc. C'était quoi ? J'ai une question bête, mais vous faites là peut-être pas la réponse. Je sais que genre, en 1830 Paris-Bordeaux, c'était 16h. Les distances, c'était tout à cheval et ça prenait un bon jour ? Ou le train prenait une place importante ? Alors, en 1899, oui, le train prenait une place importante, mais enfin, les lignes de chemin de fer n'irriguaient pas énormément, enfin, comme on peut le faire encore aujourd'hui, les lignes de chemin de fer n'irriguaient pas très très bien le pays. Donc, effectivement, à cette époque-là, le cheval joue… Alors ça, voilà, ça fait partie du mythe de façon assez justifiée. C'est vrai que le cheval a contribué, a permis cette conquête de l'Ouest. Donc, si on parle de conquête, peut-être qu'on y reviendra quand on parlera des Indiens. C'était le moyen de locomotion. C'était le moyen de… C'était une bête de somme. Ce qui est intéressant, évidemment, ça vous le savez certainement, c'est que le cheval n'est pas un animal qui se trouvait en Amérique avant l'arrivée des Européens. C'est les Européens qui ont rapporté le cheval. Il y avait une race préhistorique équivalente, mais qui avait disparu. Et les Amérindiens, donc, précolombiens, ne connaissaient pas du tout les chevaux. Ils ont su bien s'en emparer après, jusqu'à développer des cultures vraiment basées sur le cheval. Donc, je parle des tribus, des plaines. Mais, évidemment, chez les Euro-Américains, le cheval, effectivement, était très important. J'allais dire… Oui, voilà. Avant le chemin de fer, le transport, la traversée vers l'Ouest se passait dans des chariots. Alors, vous savez, ces chariots avec les doigts tendus, comme ça, en arrondi, que l'on voit aussi assez typiquement dans les westerns, tirés par des chevaux. Et les diligences, oui. Les premières lignes de diligence qui ont relié, disons, Saint-Louis à San Francisco. C'est-à-dire que pendant longtemps… Donc, Saint-Louis, c'est sur le… C'est dans le… C'est dans le… C'est dans le… C'est sur le Mississippi. Donc, c'est à peu près au milieu du pays. Et puis, il y a eu San Francisco qui s'est développé dans les années 1840 avec l'Abbé vers l'Or. Et pendant longtemps, entre Saint-Louis et San Francisco, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait évidemment des Amérindiens, on y reviendra. Mais il fallait traverser cette vaste étendue pour rejoindre San Francisco. Et donc, les premières lignes de diligence ont été créées. Et puis, elles ont été détronées, évidemment, par le chemin de fer transcontinental qui a fait la jonction dans l'Utah en 1871. Alors, ici, on visite une usine de pétrole qu'on a dévalisé et fait brûler à un moment donné. Et il y a tout un arc narratif dans le jeu sur le bon cowboy proche de la nature. Là où, il n'y a plus personne qui peut me flinguer. Donc là, c'est bon, on est tranquille. Le bon cowboy proche de la nature qui lutte contre l'industrialisation… Et le cheval… Qu'est-ce qu'il faut ? Ah, le cheval… Je ne vais pas réussir en 15 et une, sans qu'il se passe un truc… Il fallait que je te déroule. Le cheval est en train de faire des crottes, voilà. C'est magnifique. Donc, moi, j'ai vu une forme de romantisme un peu à l'anglais. Vous savez qu'en Angleterre, bien avant, il y a une sorte de… Le romantisme littéraire se met aussi sur une critique de l'industrialisation et une sorte de fantasme de la nature vierge. Est-ce qu'on a le même genre de choses aux États-Unis qui se ressemblent beaucoup dans le jeu ? C'est-à-dire, le sauvage contre le civilisé, et notamment dans l'arrivée à la ville où on ira bientôt, à la Nouvelle Orléans, genre la peur des fumées, de l'industrie, etc. Est-ce qu'il y a le même genre de choses ? Est-ce qu'on avait des sites comme ça, là, industriels ? Oui, alors ça, évidemment, c'est… Enfin, toute l'histoire américaine, notamment au XIXe siècle, se fonde sur une opposition entre, donc, la wilderness, c'est-à-dire la nature sauvage, et la civilisation. Justement, tu disais… Enfin, je ne sais plus comment tu l'as formulée, mais tu as utilisé une formule qui me rappelle le titre d'un livre fondamental sur cette question qui s'appelle « La machine dans le jardin ». Donc, c'est vraiment l'industrialisation, la technique qui s'impose, qui s'immisce, et qui, voilà, spolie, détruit la nature. Alors, la nature sauvage contre la civilisation, comme je l'ai dit, ça sous-tend toute l'histoire étatsunienne au XIXe siècle, puisque, en fait, la grande mission des États-Unis, dès le début du XIXe, c'est de civiliser cette étendue sauvage, d'apprivoiser la wilderness, ce qui impliquait, évidemment, apprivoiser également, par tous les moyens, les habitants de cette wilderness, de cette nature sauvage. S'il y a des habitants dans cette nature sauvage, ils sont forcément sauvages eux-mêmes, et donc, il faut les civiliser. Alors, par la religion, par l'éducation, ou par les armes, s'ils résistent un peu trop. Donc, dans les années 1840, en 1845, il y a un journaliste qui crée l'expression « Manifest Destiny », la destinée manifeste, qui, en quelque sorte, officialise un petit peu cette mission étatsunienne que les États-Unis se sont donnée, d'avancer vers l'Ouest, de conquête tendue, et de propager la civilisation. Et donc, c'est le fameux mythe de la frontière. La frontière, comme je le dis souvent à mes étudiants qui ont parfois tendance à considérer que c'est une ligne entre deux zones, la frontière n'est pas une ligne, la frontière est une étendue, est une zone dans laquelle la civilisation essaie, parfois avec du mal, essaie de s'imposer sur la wilderness. Et ce qui est intéressant pour Hollywood, notamment, c'est ces périodes de transition où on se demande si la sauvagerie est en train d'être civilisée ou si la civilisation ne s'en sauvage pas quelque peu. Et c'est typiquement, voilà, ce qui se passe dans des villes comme ça, qui ne tiennent pas à grand-chose, où la loi n'a pas encore achevé le travail de civilisation, et où les gens vivent parfois comme des sauvages, selon une autre exception du terme qui est utilisé pour décrire les années-là. Mais bon, voilà, ça c'est un mythe fondateur, l'apprivoisement de la nature sauvage. Ce qui est intéressant, sur la notion de wilderness, tu m'arrêtes... J'ai essayé d'attraper un cerf pour performativiser ce qu'il était en train de faire. D'accord, d'accord. Mais là je continue parce que je veux, mais tu m'arrêtes à un niveau-là, sinon... Est-ce que là on va se diriger tranquillement, une fois la sauvegarde reprise, vers la nouvelle Orléans, est-ce que sur cette partie-là un peu, sur les notions fondamentales, s'il y a des questions ? Oui, je pourrais mieux jouer, ça c'est bon, la réponse elle est là, mais... Non, on voit que vous ne portez pas le chapeau. Ah, je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais... On porte un chapeau dans le jeu, donc la question c'est... Est-ce qu'un homme sans chapeau, c'est un homme sans honneur ? Je regarde si... Je pense qu'un homme sans chapeau, c'est surtout un homme qui a chaud... Alors c'est plus là, qui parfois, quand même, sont... L'été... Voilà ! C'est bon, j'ai récupéré mon... Ça, ça ressemble, c'est à mon chapeau. Alors, je vais te finir sur la... Parce que je n'ai pas répondu à ta question sur la vision romantique de la wilderness. Ce qui est intéressant dans la notion de wilderness, c'est qu'elle a beaucoup évolué tout au long du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'au début, la wilderness, sa nature sauvage, c'est quelque chose de négatif, qu'il faut vaincre, qu'il faut apprivoiser, donc avec ses habitants. Et puis, à la fin du XIXe siècle, en fait, on commence à devenir une fois que la frontière est déclarée occupée, hein, en 1890. Donc elle est déclarée occupée, achevée, fermée par un historien qui s'appelle Frédéric Jackson Turner, qui élabore la théorie de la frontière. Sa théorie, c'est que l'identité américaine s'est forgée sur la frontière, justement, lors de cette conquête de l'Ouest. À cette époque-là, après la fermeture de la frontière, eh bien, se développe une nostalgie de cette wilderness. C'est-à-dire qu'une fois qu'on en a conquis l'essentiel, eh bien, on essaie, au contraire, de la préserver. Et c'est le début de la création des arts nationaux. Donc, effectivement, si tu me dis que ces personnages-là, de ce jeu, jouent sur la nostalgie de cette nature sauvage et de la liberté que ça représente, évidemment, enfin, je ne rentre pas trop dans le détail de ces idées, enfin, je veux dire, qu'on trouvait tous, quoi, qui sont devenus des clichés, mais des clichés basés, quand même, sur une réalité de comment c'est fait de cette histoire. On est là, en plein, dans la bonne période, effectivement, pour exprimer cette nostalgie d'une wilderness perdue, même si, j'imagine, on ne parle pas de la création des parles nationaux. Je ne comprends pas, ça aussi peut-être. Oui, la question du chapeau m'a donné une question vestimentaire. Moi, j'ai grandi dans le western de l'époque de Ford, dans le sens spaghetti, au western du 19ème siècle, il y a un truc qui revient toujours, c'est que les cow-boys sont, bon, ça le prend à l'époque, bien habillés, les costumes des cow-boys, ça pouvait arriver, les enfants qui voyaient, les cow-boys, au cinéma. Mais dans l'espace de wilderness, où il n'y avait pas à prendre ces boutiques, est-ce que c'est crédible de voir ces beaux costumes ? Est-ce qu'il y a un cuir, élégant et tout ? Ben, bon, comme on le voit, les vides, effectivement, il y a les saloons, mais il y a forcément aussi un... C'est souvent, d'ailleurs, adossé, enfin, accolé aux saloons, on a, voilà, un magasin qui... Ou un trading post, donc je ne sais pas trop comment traduire ça, mais voilà, un magasin où les gens pouvaient se fournir de tout, une espèce de bazar, juste pour les tenues de cow-boys, alors qu'ils ont effectivement été beaucoup clarisées par les westerns, déjà sur le terme de cow-boys, c'est-à-dire que le cow-boy, c'est quelque chose de très précis. Là, on n'a pas affaire à un cow-boy. Cet homme-là n'est pas un cow-boy, même s'il a dans la tenue, peut-être, des éléments que le cow-boy avait. Cow-boy, c'était un vrai métier, d'accord ? C'était pas juste un héros qui tuait des Indiens. D'ailleurs, les cow-boys tuaient rarement les Indiens. C'est peut-être que personne s'en occupait, mais le cow-boy, ben, c'est peut-être un garçon raché. C'est pour ça que ça se dit en français. Un vaquero en espagnol, puisqu'en fait, la tradition du cow-boy, elle vient du Mexique aussi. Il y avait d'ailleurs des Amérindiens cow-boys, il y avait des africains américains cow-boys. C'était donc des gens qui s'occupaient du bétail et qui menaient le bétail. Alors, je pense pas que ce soit trop dans les zones que montre ce jeu, mais enfin, encore une fois, je connais mal le jeu, mais qui faisaient traverser des troupeaux immenses, de plus de mille, de mille, trois mille bêtes, d'un point à un autre du pays, donc en gros, souvent du Texas, en traversant l'état d'Oklahoma, qui n'était pas encore l'état d'Oklahoma, mais le Indian Territory, jusque dans l'état du Kansas, c'est-à-dire dans les cow towns, les villes à vaches, qui étaient bâtis sur le chemin de fer, et là, les bêtes étaient donc engraissées le long du chemin, donc c'était évidemment des lents terribles, le traverser le Texas déjà, ça prend quelques semaines, et qui s'engraissaient donc sous des terres très riches, des pâturages très riches, et qui, une fois arrivés dans les cow towns, alors on en connaît sa tête parce qu'elles sont dans les westerns, on a Dove City, on a Adeline, Kansas, ces animaux sont mis sur les trains, et les trains sont amenés à Chicago, dans les abattoirs de Chicago. Là, je parle d'une période qui est la poste, la période après-guerre, d'accord, entre les années 1865, disons, et puis la fin du 19ème siècle. Donc, à cette époque-là, on a encore des cowboys, mais là, je ne sais même pas si on en voit dans le jeu, en tout cas, ces gens-là, ce héros n'est pas un cow-boy. Alors, il y a une mission, il y a évidemment, le jeu, c'est à peu près 90 heures de durée de vie, donc il y a une mission, on voit, aller ramener des boutons, et où ça ne marche pas du tout, évidemment, donc il y a un peu cette distinction-là, mais le terme, on connaît dans le jeu, il n'est pas « cowboys », il est « out of laws », par la loi, donc voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, là, on est par la magie de la sauvegarde, on s'est déplacé dans un autre endroit, on est au sud, et on est au sud aussi bien sur cette carte mythologique, ici, donc on n'est pas loin de Saint-Denis, qui est en fait la Nouvelle-Orléans, et donc on n'est pas loin du Bayou, et ça va nous permettre d'avancer vers le grand 2, à savoir la question de la race, la question de l'apartheid, la question de la ségrégation, puisque on est dans un espace du sud où ont lieu les lois Jim Crow, qui sont des lois d'interdiction de fréquentation des mêmes endroits pour les populations afro-américaines et les wasps. Mais avant de voir ça, il faut qu'on fasse un petit retour historique, à savoir on va visiter un champ de bataille de la guerre de sécession, et donc on est en 1899, tu vas voir la facture du truc, est-ce que c'est réaliste ? Est-ce qu'il y avait des traces encore aussi importantes de la guerre ? Qu'est-ce que tu en penses ? Là on a les arbres déchiquetés, il y a des arbres un peu plus loin, je vais me balader. Alors là franchement, je vais voter en touche, si ce n'est pour dire que ça m'étonnerait que les traces de... Alors les champs de bataille, ils sont toujours... enfin aujourd'hui on peut aller sur les champs de bataille, ils sont marqués historiquement. Maintenant pour... donc là on est 35 ans après la guerre, est-ce qu'il y a encore des restes de canons ? Est-ce qu'il y a encore des arbres déchiquetés ? Franchement ça m'étonnerait. Alors si, des ruines de bâtiments, pourquoi pas ? Ouais, voilà, on a des maisons là-bas détruites, oui, pourquoi pas ? En tout cas, ça ne paraît pas totalement irréaliste, mais je ne pense pas qu'il y ait énormément de sites aussi... aussi, comment dirais-je, préservés dans l'Etat. On est 35 ans après la guerre. Dans le jeu, il y a la séquence de cette partie-là, qui est le chapitre numéro 3 si je ne m'avuse, il y a énormément d'interactions où les cow-boys, enfin les outlaws qu'on joue, sont du Nord, et traitent les gens du Sud de consanguins, un peu comme le font les gens d'ici contre ma région, le Nord. Merci. Et donc, et les autres leur répondent que vous êtes des Yanquis, et je me demandais qu'est-ce que c'est que ce terme de Yanquis ? Parce que moi je n'ai pas du tout ça en tête. Alors par contre, effectivement, les traces physiques, je ne sais pas effectivement si elles sont si présentes 35 ans après. En revanche, même après cette époque-là, il y a une sorte d'animosité encore entre les deux camps, entre le Nord et le Sud. Et donc, effectivement, on se balance des injures et des clichés de la sorte. Alors Yanquis, l'étymologie est assez... On ne connaît pas bien, on n'est pas sûr de l'étymologie de ce mot, mais les Yanquis font référence aux habitants d'abord de la Nouvelle-Angleterre, d'accord ? Donc les États du Nord-Est des États-Unis. D'ailleurs, il y a une théorie sur l'étymologie, ça viendrait d'un... de Yann, qui est le prénom Jean en néerlandais, puisque New York fut fondé par les néerlandais. Mais enfin, c'est une théorie, voilà, une hypothèse. Par extension, au moment de la guerre, les Yanquis font référence non plus aux habitants, non seulement aux habitants de la Nouvelle-Angleterre, mais de tout le Nord, de toute la moitié Nord du pays. C'est-à-dire le Nord, c'est la moitié du pays dans lequel l'esclavage n'est pas pratiqué, d'accord ? Donc la limite, c'est... Bon, si on avait une carte, ce serait peut-être plus clair, mais si vous connaissez bien la carte des États-Unis, les États esclavagistes les plus au Nord, c'est Caroline du Nord, Virginie. Voilà, au-dessus de ça, ce sont... c'est le Nord. Et donc les Yanquis sont ces habitants-là. Les Yanquis en... les nordistes, pardon, insulter les sudistes en les traitant de consanguins, ça, c'est certainement dû au fait que les... Il s'est développé dans la société esclavagiste du Sud une sorte d'aristocratie esclavagiste. Il y a eu une époque, vers la fin de l'esclavage, les populations blanches dans les États du Sud étaient très, très minoritaires par rapport aux populations d'esclaves. Voilà. Et... et donc s'est développé l'idée qu'effectivement, ils restaient un peu entre eux, d'où consanguinité. Voilà. Alors, là, on va faire une... je vais faire... je vais essayer plus évitement de faire une petite mission, qui est là une des missions les plus politiques du jeu autour de la question féministe. Donc là, je ne peux pas... ça dure une dizaine de minutes. Tu peux parler en même temps parce que j'ai mis le son pas fort. On va aller aider des suffragettes à défendre le droit de vote dans cette ville de Rhodes, qui est dominée par deux familles consanguines. L'intrigue est très, très... autant en emporte le vent. C'est une jeune femme qui veut se marier avec l'os de l'autre famille et ça ne marche pas. C'est un peu aussi homologien. Donc n'hésite pas à commenter au fur et à mesure. Il y a des parties un peu narratives et entre les deux... entre les conduites. Est-ce que c'est sur la place de la femme à cette époque-là ? Est-ce qu'il y a un mouvement des suffragettes ? Je trouve que... Télécharge la sauvegarde... Ouais, ouais, ouais. Alors, on y va. Alors, effectivement, les femmes s'organisent à cette époque. En fait, elles s'organisent depuis... depuis un petit moment. Ce qui est... Ouais, d'accord. Je me tais ? Au clair, tu... c'est un débile de la famille... Ouais. Tu vois, c'est... Il faut l'aider. Comment ça va ? Jésus. Nicolas ? Oui. C'est en anglais ? Oui, c'est en anglais. Je peux le mettre un peu plus fort ? Ah, c'était juste pour savoir... Ah, c'était juste pour savoir qu'on est en anglais. Ah, c'était juste pour savoir qu'on est en anglais. Progress is a dirty word in these parts. Unlike incest. Excuse me. I don't want to marry my cousin Matilda, I want to marry Penelope. But they're gonna... They'll kill her at one of those rallies there, Holden. They've done it before. Mister... You gotta help. No, I'm afraid. I don't want no part of it. I'll pay. My family, we've still got some money. Fine. Just... No more running around with letters. Thank you. Come on. You better get going. Mount up, alright. J'ai un picum... Merde. Oh i don't want to... Toc. Oh, ooooh, nooooh, noooo. Yaww. C'est si... Yaww. Yaww. Alors Isabelle, bon c'est tout de suite un plan tout à fait... Très très chuyé quoi ! Très chuyé quoi ! Toc. Ça c'est vraiment... C'est une blague à mon avis. L'intrigue est très… tu les aides à transporter des lettres, ils sèment, etc. Elles sont complètement ridicules, un peu comme le romantisme. C'est les plans de tabac, donc c'est des grands cultivateurs de tabac. Au passage, ces moments de gameplay sont importants parce qu'après vous allez là, vous savez ce que vous voulez, mais le graphisme est magnifique, il y a un gros travail sur la musique et surtout sur les lumières. Je ne sais pas si vous avez vu ce moment dans la brume tout à l'heure. Et on a accusé les directeurs de Rockstar de vouloir finalement faire des films et pas des jeux parce qu'il y a un jeu sur les lumières. C'est parti ! Fais quelque chose, s'il vous plaît ! C'est quoi ? C'est ce qui ? C'est ce qui ? C'est ce qui ? Il faut commencer ! C'est ce qui n'est pas de rire, monsieur. Ils ont besoin de protéger de certains éléments. C'est plus ma famille. Penelope, je vous remercie ! Je vais vous dire ce que, votre ami ici peut conduire le wagon pour nous. Ça va nous permettre de chouler plus grandement ! Hooray ! Monsieur Calhoun ! Monsieur Calhoun ! Monsieur Calhoun ! Mon ami ici dit qu'il peut conduire le wagon. Alors, Olive Calhoun ! Normalement, je préfère conduire moi-même. Mais aujourd'hui, je me sens que un homme qui nous présente le bon message. Alors, je n'ai jamais été dans des marches de protestants avant, madame. Alors, nous nous trompe comme les lumières ! Et les gens qui nous battent comme les lumières ! Et je suis sûre que vous vous sentez bien à la maison ! Nous allons ? All right, ladies ! We know our song is a good one ! And we know our cause is a pure one ! Yes ma'am ! Let liberty rain ! Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est de voir ça dans un lieu qui a l'air assez quand même... On s'approche d'une ville, là, c'est ça ? Oui ! Alors, effectivement, les femmes sont... Les suffragettes... Enfin, les suffragettes... Je pense qu'on les appelle pas comme ça à l'époque, en fait. Mais les femmes se battent pour le suffrage à cette époque-là. En fait, ça commence dès après la guerre. Ce qui est intéressant avec les mouvements de femmes, c'est que les femmes s'organisent en association pour combattre, pour défendre des causes. Dans les années 1820-1830, elles s'organisent et elles défendent les Amérindiens, justement. Alors, je ne sais pas si on parlera de cette question-là, mais dans les années 1820-1930, les Indiens du sud-est des États-Unis sont menacés par la déportation. Et parmi les défenseurs des Amérindiens, il y a des associations de femmes qui s'organisent et qui prennent leur défense par des publications, par des conférences. Elles s'adressent au public. Plus tard, en même temps, et jusqu'à la guerre de sécession, elles prennent aussi la défense de... Elles sont abolitionnistes, elles sont très présentes dans les mouvements abolitionnistes. Et après la guerre de sécession, elles commencent, en fait, à s'intéresser à leur propre sort, en quelque sorte, et elles commencent à demander des droits, l'égalité de droit, et notamment le droit de vote. Alors, ce qui est... c'est compliqué un peu de la chose dans le sud, c'est que parmi les... Et en fait, je pensais qu'on allait parler de ça à la Nouvelle-Orléans. Ce qui est intéressant à la Nouvelle-Orléans, c'est que, voilà, il y a une célèbre suffragette à la Nouvelle-Orléans, à la fin du XIXe siècle, qui s'appelle Kate Gordon, qui, voilà, crée une association, qui organise un petit peu le mouvement, mais qui est, en fait, une suprématiste, c'est-à-dire qu'elle se bat pour le droit des votes blanche. Et en fait, quand le 15e amendement donne le droit, donc le 15e amendement dans les années 1871, si je me souviens bien, donne le droit de vote aux hommes noirs, beaucoup de femmes dans le sud commencent à se dire que si les hommes noirs ont le droit de vote, nous, les femmes blanches, nous devrions également avoir le vote. Donc, Kate Gordon, c'était un peu son combat. Et nationalement, le mouvement pour le suffrage féminin s'organise selon deux lignes. Soit on se bat dans les États pour que les États accordent le droit de vote à leurs citoyennes, où on mène une lutte vraiment étatique auprès des législatures des États, ou alors on mène une lutte fédérale pour que le gouvernement fédéral passe un amendement, donc valable pour tous les États en même temps. Des gens comme Kate Gordon, les suffragettes du Sud, se battent pour un droit de vote dans l'État de la Louisiane parce qu'elles craignent que si les femmes obtiennent le droit de vote par l'État fédéral, l'État fédéral va imposer un droit de vote à des personnes qu'elles ne veulent pas avoir votées, c'est-à-dire en l'occurrence les femmes noires. Donc en Louisiane, un État sudiste, les suffragettes se battent pour qu'il soit la Louisiane qui donne le droit de vote aux femmes, parce qu'elles savent très bien que dans un État comme la Louisiane, le droit de vote sera limité aux femmes noires. À l'époque, en 1899, il y a quatre États dans lesquels le suffrage féminin est en place, c'est le Colorado, l'Utah, le Wyoming et l'Ideo, donc des États du Mid-Ouest. À l'échelle des États-Unis, le droit de vote sera effectivement employé par un amendement, le 19ème amendement de la Constitution par le gouvernement général en 1920. L'aventement est discuté en 19 et il est ratifié en 1920. Donc oui, ces foules féminines qui scandent des slogans pour le droit de vote, ça c'est très réaliste. Je finis cette mission, ensuite on va partir justement à la Nouvelle-Orléans. Alors là, vous avez vu dans la mission, les cousins de Beau sont arrivés et criaient sur les femmes en leur disant c'est pas naturel de voter, de toute façon vous devez retourner dans vos cuisines, etc. C'est pas naturel de voter, certaines femmes, surtout dans le sud d'ailleurs, ne voulaient pas le droit de vote et vous devez en fait conserver le rôle traditionnel qu'elles avaient. Certaines pensaient que le droit de vote allait leur faire pousser la barre. Il faudrait que je vote un peu plus, mais bon, dommage. Donc là, on va continuer. C'est très intéressant ce que tu dis. Je vais te poser des questions juste après ça dans l'autre sens, c'est-à-dire les hommes blancs par rapport à l'émancipation des femmes noires, qui sont des problématiques vraiment importantes. Mais on va d'abord faire un petit tour à la Nouvelle-Orléans pour voir le traitement de cette question raciale, avec des choses qui, moi, m'ont quand même interrogées sur la question de la mixité sociale, où on voit tout le monde tous ensemble, au marché, en train d'être tous copains les uns avec les autres, donc le temps que ça charge. Et sans nécessairement être spécialiste de cette ville-là, on va le voir juste après, le temps que ça charge. Il y a beaucoup, le temps que je trouve un cheval aussi, il y a beaucoup de populations asiatiques. C'est quoi, enfin, est-ce que tu as une idée des grandes traînes migratoires à l'époque ? Parce que moi, je travaille sur l'Allemagne à la base, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'Allemands à l'époque, même dans les recensements actuels. Mais est-ce qu'on a déjà des Japonais qui arrivent sur la côte ouest, etc., etc. ? Alors oui, les Chinois et les Japonais commencent à arriver sur la côte ouest, mais justement, si on voit beaucoup de populations asiatiques à la Nouvelle-Orléans, là, ça me surprend un peu. C'est-à-dire que j'ai quand même vérifié ce matin parce que, voilà, je ne connais pas l'histoire de la population à la Nouvelle-Orléans par cœur, je ne la connais même pas du tout. Mais a priori, comme ça, j'étais un peu étonné de voir une forte population asiatique à la Nouvelle-Orléans. Dans ce que j'ai pu trouver rapidement en faisant quelques recherches ce matin pour préparer cette session, effectivement, je ne trouve pas qu'il y ait énormément d'immigrants d'Asie à la Nouvelle-Orléans. En revanche, les Chinois et les Japonais, oui, commencent à arriver sur la côte ouest, soit restent à San Francisco ou vont sur le chemin de fer, la construction du chemin de fer, et participent à la construction de la partie du transcontinental qui se construit entre, donc, la Californie et vers l'est. Puisque vous savez que le chemin de fer se construit en deux... Il y a deux compagnies qui sont chargées de la construction du chemin de fer dans les années, après la guerre en sécession. Il y a une compagnie qui part de Saint Louis vers l'ouest et puis une compagnie qui part de la Californie vers... de Sacramento vers l'est. Et beaucoup d'employés chinois sont... beaucoup de Chinois sont employés sur le chemin de fer qui va vers l'est. et qui sont... qui jouissent d'une réputation de briseurs de grèves. Ils sont... ils sont... il y a beaucoup de conflits sociaux sur le chemin de fer. Il y a beaucoup de grèves parce que les conditions, évidemment, sont... sont horribles, très mal payées, etc. Et les bâtisseurs du chemin de fer, les corporations, trouvent dans les Chinois une main-d'oeuvre malléable et bon marché. Ce qui est évidemment le courage de racisme entre... entre les... les autres et... les Chinois. Notamment entre les Irlandais et les Chinois, etc. Vous, les Irlandais, vous, c'est ce chemin. Donc là, on est... on arrive à la Nouvelle-Orléans, enfin à Saint-Denis. Mais évidemment, il y a des petits fact-checkers qui sont allés voir que chaque bâtiment correspondait bien à la réalité, etc. Est-ce que vous pouvez faire aussi pour GTA ? Et ce qui pose des grosses questions de tourisme, en fait. Donc vous arrivez vraiment dans ces villes-là. Et que la première chose que vous vous dites, c'est... Ah, j'y suis déjà allé. Mais dans un jeu vidéo, hein, parce que ça ressemble vraiment beaucoup. Alors... Là, donc voilà, on est dans le sud de la ville. Il y a le tram qui arrive. C'est une plus grande ville. Alors je suis désolé, il fait nuit, hein, le... Ça se maîtrise pas. Mais il fera bien toujours. Là, on voit... On voit des gens... Enfin là, on voit pas grand-chose, mais... On dirait Bordeaux, un peu au mois de novembre, quand même. Mais... Ce côté éclairage... Donc là, tout simplement, question bête. On voit ici des Afro-Américains. Donc c'est peut-être une question complètement débile. Mais après tout, je suis pas spécialiste. Je pensais que les lois de Jim Crow créaient des espaces de ghettos dans la ville. Mais est-ce que c'est possible, ça, la circulation des différentes populations ? Ah oui. Là où ils sont ségrés... Il y a la ségrégation, effectivement, mais dans les... Alors, si, il y a parfois... Mais là, on est dans un quartier qui est censé être... J'arrive à marcher, plutôt populaire. Oui, mais donc... Enfin, effectivement, souvent, les populations noires se retrouvent dans les mêmes quartiers. Ça veut pas dire que... C'est-à-dire dans les quartiers défavorisés, évidemment, les quartiers les plus pauvres. Ça veut pas dire qu'ils sont interdits de séjour dans le reste de la ville. Mais c'est les lieux publics qui sont ségrégés, par les lois de Jim Crow. Donc, je les ai mentionnés. Je sais pas si tout le monde est offert ce que sont les lois de Jim Crow. Jim Crow, c'est... Ce nom-là vient d'un personnage du folklore africain-américain. Jim Crow, c'est un personnage dans des chansons, notamment sur des chansons populaires. Et c'est un... C'est un personnage qui a été très caricaturé. C'est une caricature. Voilà. Un stéréotype africain. Et les lois... Oui, pardon. Je t'interromps deux secondes. Le clip de Chad Gambino, là, This is America, la position qu'il a au début quand il tire dans la tête du mec, pour ceux qui sont jamais sortis de leur grotte, c'est un des clips qui est cartonné en mois de mai, c'est la position de Jim Crow, comme ça, d'une espèce de charivari. C'est une référence à ce passé. Oui, c'est... Et là, c'est chez Alrick, mais sans la queue, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre une heure et demie avant de rentrer, la guinguette qui est sur les quais, c'est direct. Excuse-moi, je te coupe pour dire que... Non, mais c'est tristique. Et donc, Jim Crow, les lois Jim Crow, comme vous le savez, l'abolition de l'esclavage au milieu des années 60, juste avant la fin de la guerre, puis 14e et 15e amendements qui donnent... Donc, qui déclarent l'égalité entre tous et qui donnent le droit de vote aux hommes noirs. Comment peut-on faire quand on est un État du Sud, c'est-à-dire un État raciste, pour limiter une loi fédérale, un amendement fédéral, d'accord ? C'est la Constitution fédérale qui donne le droit de vote à tous les hommes noirs. Comment fait-on quand on est un État du Sud et qu'on veut limiter ce droit de vote et qu'on peut empêcher les Noirs d'aller voter ? Eh bien, on trouve des stratagèmes, on passe des lois qui n'enlèvent pas en soi le droit de vote textuellement, mais qui le limitent fortement. Alors, les Jim Crow, les lois Jim Crow les plus représentatives, c'est par exemple des lois qui, par exemple, j'ai dit par exemple deux fois, je vais essayer de parler d'être deux fois, ce sont des lois qui exigent qu'on sache lire et écrire pour aller voter. Comme beaucoup d'anciens esclaves, beaucoup d'Africains américains dans les années 60-70 ne savent pas encore lire et écrire, ceux-là sont interdits de vote. Plus tard, dans les années 80-90, lorsque, bon, de plus en plus d'Africains américains, d'anciens esclaves ou des descendants d'esclaves savent lire et écrire, il faut trouver quelque chose. Alors, il y a une autre loi Jim Crow répandue, c'est ce qu'on appelle la clause du grand-père. Pour avoir le droit de vote, il faut que son grand-père ait eu lui-même le droit de vote. Donc, quand on est fils d'esclave, et donc petit-fils d'esclave, forcément, on n'a pas le droit de vote. Donc ça, c'est des lois qui limitent le droit de vote des Noirs dans le Sud, et, mais aussi, parmi le Jim Crow, évidemment, il y a toutes ces lois qui prévoient des lieux publics d'un côté pour les Blancs et de l'autre pour les Noirs. Donc on a, sur la porte des lieux publics pour Blancs, des bancs-cards indiquant « no blacks, no blacks, no idiots » parce que les Indiens aussi subissaient cette sénégation. Si vous voulez intervenir ? Je dis juste, effectivement, là, dans le contexte de Rockstar Games, ce qui joue sur la carte de la transgression. Rappelez-vous, dans GTA, vous pouviez aller aux prostituées, dire des gros mots, assassiner des gens, macheter des policiers, pas tuer des enfants, il n'y a pas d'enfants dans GTA. Là, ici, par rapport à ce que tu dis, effectivement, il y a dans la banque des hors-la-loi, il y a un ou deux, même afro-américains, un homme et une femme, et plein de fois le mot « eager » est employé. Or, vous savez très bien aux États-Unis qu'on fait les polémiques de Quentin Tarantino et de Spike Lee sur les films que le N-word, le mot avec un N, est inemployable. Dans le mot, il est employé. En revanche, effectivement, ils n'ont pas poussé la provocation jusqu'à mettre en scène, là, tu vois, là, on est dans le nord de la ville, dans les quartiers plutôt un peu plus riches que tout à l'heure. Il y a évidemment toujours cette mixité sociale. Alors, j'aimerais, pour qu'on avance sur cette partie-là, et qu'on puisse passer ensuite aux Indiens, regarder un exemple, là, je ne vais pas le jouer parce que ça prenait trop de temps, mais on va le regarder en vidéo, d'une mission que moi, j'ai trouvée extrêmement problématique et qui, je dois dire, m'a mis mal à l'aise. Que des trucs d'histoire. Hop, m'a mis mal à l'aise qu'on va regarder rapidement. À savoir, celle-là, je vous la fais très courte. Il y a une jeune fille afro-américaine dans la bande. Elle disparaît à un moment et le héros qu'on incarne, Arthur Brogan, va aller l'aider avec une autre femme blanche du groupe. On va poursuivre une bande d'assaillants. On va les rattraper et les 1 minute 13 qu'on va voir là, c'est le moment de la vengeance. Et ça va nous permettre de discuter de ces questions que tu as déjà évoquées, à savoir le rapport entre race, genre et combat féministe et d'émancipation aux Etats-Unis, parce que, franchement, ce passage-là est assez problématique. Elle a vus. Y'all a eu, un ami de moi, il toujours dit que la révéance est une balle de l'aise. Maintenant, vous voulez tous vos enfants mortes ? Elle a ses raisons. Nous avons une famille, Tilly Jackson. Vous vous êtes des enfants n'est pas une famille que je veux. Il n'est pas une famille que je veux. Tu veux ça ? Je veux qu'il s'en aller et dire les restants de ses cousinss et les clowns qu'il s'en aller, pour me laisser seul ! Vous pensez que vous pouvez faire ça, Anthony ? Vous devriez que... je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. La histoire est terminée. La histoire n'est jamais terminée. C'est votre appel, Arthur. Mais je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Go on ! Alors, je te redonne le micro juste après. Extrêmement problématique. Déjà, il y a une chose qui se dessine ici, c'est que vous n'êtes pas face à un film. Vous êtes face à un jeu vidéo. Je vous avoue, moi je suis, pour les jeux vidéo en tout cas, social-démocrate. Je suis gentil. Je ne l'ai évidemment pas du tout égorgé. Je l'ai laissé filer. Enfin, je ne m'en rappelle plus. En tout cas, la première fois. Regardez cette... Et donc, ça pose la question de votre choix moral en tant que joueur. C'est quelque chose qui est balbutiant dans les Game Studies. C'est-à-dire que vous pouvez vous, derrière une musique, la plus violente qu'elle soit pour certains, derrière un film, etc. Vous pouvez vous protéger derrière votre rôle de spectateur. Et encore une fois, je ne suis pas spécialiste de cinéma ni de Game Studies, donc je ne peux pas dire de bêtises. Mais dans le jeu vidéo, on vous pose des questions de choix moraux. Et il y a une thèse de sociologie et de philo qui a été soutenu à Paris 1, sur quel jeu je suis dans les jeux vidéo. Quelle personne je suis, d'une certaine manière. Bon, là, clairement, moi, ça m'a mis dans la malaisance. Comme dit le jeune fan de YouTube, ça m'a mis très mal à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'on voit une configuration où un homme blanc et une femme blanche, voilà, en fait, vont venir sauver une femme noire d'un homme noir qui est évidemment violent et très, très, très responsable. Et ça a fait un effet de superposition avec un livre que je lisais cet été, à savoir Elsa Dorlin, « Se défendre », qui est une philosophe radicale, on peut le dire, de Paris 8. Et je tire une citation sur laquelle j'ai déjà vu que tu dis un mot, parce que tu as envie, évidemment, où elle parle de ce féminisme blanc que tu as évoqué tout à l'heure. Et elle dit, « En défendant l'honneur de leurs femmes, les hommes sont produits dans un groupe social naturalisé, racialement exclusif. » Et elle enchaîne. Cette question-là, c'est un dispositif à double tranchant permettant d'une part de sauver les femmes indigènes de leurs hommes, d'accord, légitimant ainsi toutes les exactions perpétrées sur elles comme sur eux au nom de la civilisation et de la supériorité de la race blanche et du respect des femmes. Et d'autre part, ça permet d'entraver les luttes et les mobilisations pour l'acquisition des droits civils et civiques des femmes blanches métropolitaines. Et là, effectivement, dans le livre, il y a des moments terribles sur le nombre de viols exercés par des propriétaires d'esclaves, donc des blancs sur des noirs, alors que dans les journaux de l'époque, on est passé à l'instant devant les tribunes de Saint-Denis, devant ces journaux de l'époque, on passe son temps à construire l'ennemi noir qui est évidemment le violeur de femmes blanches par excellence, voire le violeur de femmes noires. En termes militants, ça a un nom tout ça, ça s'appelle « white saviorism ». C'est l'homme blanc qui va par exemple d'aller enlever les foulards des femmes islamiques parce qu'évidemment, leurs maris sont très, très, très rétro-gardes. Et voilà. Pour moi, le jeu était aussi un moment de pouvoir parler de la construction historique. C'est quand même Rockstar Game. La nana dit « History is never finished. « It's never done. » « It's never done. » « L'histoire n'est jamais finie. » Donc il y a eu une mise en abîme de ça. Mais est-ce qu'à l'époque, qu'on a, parce qu'évidemment, Eva Elza Dorlin, elle n'est pas historienne, c'est une philosophe, donc elle regarde ça avec ses yeux de militant. Est-ce qu'on a cette question de construction d'un féminisme blanc à l'inverse de ce que tu disais un peu tout à l'heure ? C'est peut-être un peu tricky comme question, mais… Ah ouais, c'est carrément tricky comme question. Là, encore une fois, moi je ne suis pas spécialiste des suffragettes aux Etats-Unis, du mouvement des femmes aux Etats-Unis. Les mouvements que je connais sont des mouvements de femmes blanches, effectivement, essentiellement, qui… Par contre, on est à fond dans le white cyberism, évidemment, puisque ce sont parfois des femmes qui vont défendre… Donc, sauf dans le sud, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vont défendre les… y compris les femmes noires. Ce que tu dis sur… ou ce que dit Elza Dorlin sur… En quelque sorte, c'est pour ça que je comprends, la bonne conscience que se donne… enfin, que l'on se donne par ces personnages blancs qui vont, effectivement, sauver les femmes noires est, effectivement, extrêmement ironique quand on sait, comme tu l'as dit, le nombre de… de viols qu'ont subi les femmes noires de la part de leur maître. Il faut savoir, il y a quand même une donnée qui fait froid dans l'eau, l'importation d'esclaves aux Etats-Unis est interdite en 1808, d'accord ? En 1808, on n'a plus le droit d'importer des esclaves, et pourtant, la population esclave ne cesse de croître jusqu'encore pendant quelques décennies, et l'un des moyens pour, quand on est esclavagiste, pour acquérir davantage d'esclaves, c'est de faire des enfants à ces esclaves. D'accord ? Donc, il y a quand même toute une période où les esclavagistes esclavagistes leurs propres enfants qu'ils ont eu avec les esclaves noires. Donc, effectivement, une scène comme celle-ci, en fait, elle est problématique à plusieurs égards. Il y a effectivement l'homme blanc et la femme blanche qui sauvent, qui protègent cette femme noire, et puis, effectivement, cette scène très violente d'un homme blanc qui met le couteau sous la gorge d'un homme noir. Il y a peut-être aussi... Enfin, sauf que là, on est le personnage qui fait ça, donc c'est compliqué. Mais sinon, on pourrait y voir un commentaire politique sur la violence qui se passe actuellement aux Etats-Unis, entre, voilà, la violence interhémique, la violence dont sont victimes les Afriques américains, notamment aux mains de certaines forces policières. Mais je ne pense pas que ce soit le propos des créateurs du jeu, puisqu'on est ce personnage-là. Donc là, je ne sais pas trop quoi en dire, si ce n'est que, effectivement, l'image en soi est choquante. L'image en soi est choquante. Maintenant, historiquement, historiquement, de toute façon, un personnage comme Ralph Morgan n'avait que faire d'aller protéger certainement une femme noire, sauf si c'est... Elle est parmi les amis de la bande, etc. Oui. Oui. Mais moi, en regardant la scène qui a été jouée, l'interprétation que j'en ai faite, n'était pas forcément que l'histoire qui s'est passée auparavant avec l'homme blanc et la femme blanche qui aimaient les femmes noires pour rattraper le... Je ne sais pas ce qui s'est passé entre elle et son cousin ou quoi, donc ça, je le vois bien comme l'idée du blanc sauveur, en fait. Mais personnellement, l'interprétation que je fais sur la décision qu'il nous avait donnée sur le fait de tuer l'homme noir ou pas, je vois moins ça comme une question de race et plus comme une question de moralité du joueur et non pas de nous mettre dans la peau d'un homme blanc qui tue un homme noir, mais juste de nous mettre dans la peau d'un homme qui tue un autre homme en fait. Oui. Par ailleurs, vous avez entendu ce que le camarade disait qui disait que c'est le choix moral. À un autre moment dans le jeu, je pense qu'on vous en souvenez, vous sauvez aussi une femme blanche, deux brigands blancs. Voilà, il y a une sorte de... Là, je les prie par excellence parce que ça m'a touché en tant que joueur, mais effectivement, le choix moral... J'ai vu votre question, Nathan, mais la question que ça pose, mais on en est encore à des balbutiements par rapport à Mountain In Games et par rapport aux Game Studies en général, mais peut-être parce qu'on a un train de retard, c'est qu'est-ce que ça pose comme question morale quand vous jouez ? Qu'est-ce que le jeu vous fait ? Et pas pour tomber dans une espèce de distinction débile de il a tué les gens à King Mitraeus parce qu'il a trop joué à Counter-Strike, ce qu'on appelle le point Trump. Après, le point Godwin, c'est le point Trump, il est méchant parce qu'il a joué aux jeux vidéo. À ce compte-là, vous seriez tous très très méchants et très méchants, ça c'est bien, pour avoir trop joué à Tetris ou Animal Crossing, je sais pas, ou tout ça. Mais c'est vrai que là, particulièrement dans ces jeux qui commencent à être narrativement vraiment très construits, ça pose des questions. Il y avait une jeune fille, il n'attend que c'était une réaction tout de suite. Ouais. Je me suis senti quelques minutes, donc je suis pensé qu'il y a venu, donc peut-être que ça a déjà été dit. Ça me fait penser à un autre scandale au niveau de ce jeu. Il y a un youtuber américain très connu qui est allé dans je sais plus quelle grande ville des Etats-Unis et il voit une femme féministe noire qui lui donne une mission à accomplir. Et au lieu d'accomplir la mission, il kidnappe la femme, il l'amène dans le pays sauvage et il la tue. Puis il recommence, et il recommence, et il recommence, parce que c'est un militaire suprématiste blanc, et il s'amuse à la tuer de 100 façons différentes. Parce qu'il peut la donner manche aux propres dits, etc. à la prendre, une tirée de bonheur à tête. Mais il a tenu ? Dans ce jeu, oui. Et du coup, ça fait tenu qu'on a aux Etats-Unis, parce que tous les fachos américains s'est éclatés avant de falloir tuer par un blanc suprématiste. D'accord. Alors, j'avais pas suivi. Au passage, c'est vraiment pas pour dire tout est dans tout, mais il y a des moments où vous pouvez mettre le feu au mec du Pupix Clan. D'accord. En fait, c'est bon. Surtout quand vous jouez avec ma qualité de jeu, quand vous faites pas gaffe, bah le truc prend feu et puis les mecs courent avec leur truc. Ils se font écrasés par leur propre poids aussi. Ils se font écrasés par leur propre poids, etc. Là, je vous répondrai par l'absurde en disant qu'il faut lire, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est pour faire de la pub pour le monde diplôme. D'ailleurs, l'article que mon collègue David Pinsol a consacré à la question, on retrouve la même problématique dans GTR, où vous pouvez aller dans les camps d'altern-mondialistes au nord de la map, défoncer du, ce qui est plutôt légitime d'ailleurs, mais du citoyen du monde en Sarouen, à coup de date, etc. Et donc, Rockstar a une position qui est de dire qu'on va pousser tous les feux de la pseudo-critique pour être sûr que les gens achètent surtout un truc à 70 euros. Donc là, on est vraiment dans une critique qui souvent n'en est pas une. Mais franchement, honnêtement, je le dis pas pour faire de la pub ni rien, sauf pour Lionel qui, du coup, pourra trimer des heures et des heures. Ce jeu-là, je pense que l'analyse historique, l'analyse de sens, l'analyse littéraire, il y en a pour des, avant que je me fasse tirer dessus encore une fois, mais il y en a pour des heures et des heures. Parce que là, j'ai sélectionné des tout petits contenus et il y a mille trucs à faire sur toutes les problématiques possibles, sur les rapports entre les gens, sur le rapport à les forces de l'ordre. Alors là, effectivement, en pleine crise des Gilets jaunes, enfin crise, ce serait dommage qu'on passe notre temps à essayer de courir derrière les agents du FBI. Il y a plein de choses sur la ville-campagne, etc. Donc, effectivement, sur ces questions-là, je veux bien croire que ça ne va pas s'arrêter de faire des scandales, d'autant que le jeu est parti en milieu de player. Donc là, à partir de là, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez et surtout tomber à cheval. Alors l'idée des dernières 20 minutes, quand même, c'était de parler un peu des Indiens et on va directement aller faire une mission où là, tu vas voir, il y a des dialogues qui sont un peu importants, la musique, donc on va peut-être laisser dérouler un petit peu la mission et ensuite, tu pourras effectivement enchaîner. Donc, deux salles, deux ambiances. On s'en va de la Nouvelle-Orléans, on va vers une... Comment dire ? Alors, je vais le montrer sur la carte parce que je vais dire une bêtise, mais on va aller complètement vers le nord. Ouais. Et j'ai oublié le nom en français, une réserve. Donc, on va aller là. On va habiter Indian Reservation. Et pour ça, une petite mission. Alors, je vais monter un peu le son parce que la... Une fois que la sauvegarde sera faite, la musique est très intéressante. Je ne l'ai pas dit, mais la bande originale du jeu a été faite par Woody Jackson. Alors moi, évidemment, j'y voyais une sorte d'hommage à Deadman, le film dont la bande originale a été faite par Neil Young, mais là, vous étiez clairement, vous aviez deux ans. Donc ça ne marche pas, ou même pas. Là, le type qu'a fait la bande originale, c'est qu'il a aussi bossé sur Red Dead Redemption 1, sur GTA 5 et sur Elle est Noire. Donc on y va. Séquence Native American. C'est parti. C'est parti. commerciale. C'est parti qu'il y a plus que le montant. C'est parti qu'il y a plus que la légendeur. Je suis... Je suis une grande décembre à mon fils. Ton fils semble qu'il veut en guerre. Mon fils croient qu'il y a de la mort. Parleur peut être en place de la mort. Peut-être qu'il est le droit, mais pour moi... J'ai vu que la mort est évoquée tellement libre par les gens les plus fous de l'homme, je n'ai jamais vu qu'une victoire. La glorie est arrivée dans le service. Peut-être. Peut-être pas, je ne sais pas. J'ai tué beaucoup de gens, pour beaucoup de raisons dommés, et je n'ai jamais vu beaucoup de glorie dans ça. Oh, ton ami, Mr. Vanderlinde, il parle beaucoup. Je ne le connais pas, mais mon fils est facilement élevé. Je n'en suis pas sûr que je te comprends. Peut-être que nous pouvons aller pour un tour. Je suis un vieux homme. J'ai essayé de donner la paix. Mais je n'ai pas fait de bien. Peut-être que tu peux prendre la paix sur ma plaine. Peut-être, ça ne prendra pas longtemps. Peut-être que je peux vous aider avec cette souffle. Sir! Je suis heureux que je vous ai appris, sir. Captain Monroe, tu connais mon ami, Mr. Morgan? Non, sir. Je n'ai pas le plaisir. Mr. Morgan. C'est un honneur, sir. Comment peux-je vous aider, Captain? Je suis juste à Saint-Denis. Je parlais avec le maire. Ce n'est pas de bonne nouvelle, je suis sûr. Peut-être que je vais avec vous pour un petit peu? Bien sûr. Je vais me balader avec lui, il va me faire, on va aller cueillir des plaintes, parce que tu comprends, il est très sage, c'est un homme médecin. Est-ce que tu as un feedback sur cette scène? Alors déjà, il revient de l'Unitaire, il revient juste de la Nouvelle-Orient, c'est un homme médecin. Bon, en dehors de la Nouvelle-Orient, on n'a pas ces visages-là. Ça, c'est une première remarque. Bon, alors évidemment, là, le personnage de l'Indien, c'est le vieux sage, typique, archétypal, que l'on voit dans les westerns. Quand j'ai vu cette scène-là, effectivement, dans ce que j'ai voulu voir sur YouTube, j'ai pensé immédiatement au personnage joué par Chief Dan George dans Little Bit Man. Donc, le vieux, je ne sais pas si vous connaissez ce film, alors là, ce n'est pas mon Édipanais, c'est que le corps n'était pas mon Édipanais. Mais vous avez peut-être vu quand même ce moment classique du western révisionniste, c'est-à-dire le western qui compose un discours un peu moins négatif sur les Amérindiens. Donc, si vous connaissez le film, c'est le vieux qui adopte un personnage de l'Ostin, d'importe. Bon, il a ce même genre de discours, les paroles sages, le sentiment d'arriver à la fin de quelque chose. Même si l'image, la représentation est plutôt sympathique et plutôt bienveillante, on véhicule quand même l'idée qu'on représente ce qu'on appelle à l'époque le « bearishing American », c'est-à-dire l'Américain en voie de disparition, les Amiens sont amenés à disparaître. Tu mentionnais « Danse avec les loups » tout à l'heure, effectivement, on est aussi dans les vieux sages de « Danse avec les loups », le personnage joué par Graham Greene, « Danse avec les loups », le western positif par excellence en ce qui concerne les Amérindiens, on donne des représentations bienveillantes des Amérindiens, mais la dernière image de « Danse avec les loups » se finit avec un texte en encart qui dit que, voilà, les Sioux, les Lakotas, dans notre film, vont disparaître. Ben, il n'y en a plus. Et ça, évidemment, c'est n'importe quoi, puisque les Lakotas n'ont pas disparu, ils ont juste changé peut-être un peu de mode de vie, mais ils n'ont pas disparu et les cultures amériennes sont toujours bien là. Là, on est quand même un peu dans ce sentiment-là, et comme on est sur le point de disparaître, eh bien, il faut faire la paix avec ces gens-là, parce qu'ils ont une sagesse à nous apporter, et puis j'imagine qu'il va, en cueillant quelques serbes, quelques traits sur la quatre feuilles, il va le guérir de sa doux, et donc cet homme mourant ne va pas mourir grâce à son ami indien. L'autre cliché, alors on ne voit pas le personnage du fils, mais le fils, comme on l'a vu dans les dialogues, lui, il veut se révéler, il cherche la guerre. Là aussi, c'est un petit peu un cliché, le conflit de génération, entre les vieux sages, qui se sont déjà beaucoup battus, qui savent que c'est plus possible, on ne peut pas vaincre, les blancs, ils sont trop nombreux, et le fils qui y croient encore, la jeune génération qui y croient encore. Alors en 1899, les guerres indiennes sont terminées, ce qui marque la fin des guerres indiennes, c'est 1890, le massacre de Wounded Knee, qui ne fut pas une bataille, mais véritablement un massacre, c'est-à-dire plus de 200 sioux, essentiellement femmes, enfants et vieillards, massacrés par l'armée américaine le 26 décembre 1890. Après ça, la dernière résistance armée américaine, c'est en fait la chevauchée de Gérodino et de ses apaches Shirikawa, qui prend fin en 1886, lorsqu'ils sont arrêtés. Donc là, en 1899, il n'y a plus de vérité comme ça d'aller faire la guerre, telle que le souhaite le fils de ce sage. Alors après, évidemment, mais ça c'est un grand classique aussi, des films hollywoodiens, en fait on peut parler de ce... Enfin, on parle de ce jeu comme on parle des films hollywoodiens, c'est-à-dire qu'on n'a pas des caractéristiques précises faisant référence à une nation amérienne en particulier. Donc cet Indien, on ne sait pas de quelle tribu il est, enfin il est d'une tribu imaginaire, mais qui regroupe quand même bien des clichés tirés de plusieurs cultures amérindiennes. Donc il vit dans un tipi parce que c'est le meilleur moyen de reconnaître qu'il est amérindien. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu une autre scène où ils partent sur des canoës. Alors il faut savoir que les cultures du tipi, les cultures des plaines, des chasseurs de bison, ils n'utilisaient pas de canoës. Les canoës, c'est aussi un métier amérindien, mais d'autres cultures, c'est-à-dire les cultures autour des Grands Laps notamment. Donc là, évidemment, on a un Indien qui ressemble à Johnny Depp dans The Long Ranger, c'est-à-dire qu'il a des atouts tirés, il a des plumes, il vit dans un tipi, il a du maquillage sur la figure, enfin pas lui, et puis comme ça on est sûr de ne pas le confondre avec un autre type de personnage. Après, alors combien, voilà, que reste-t-il des amérindiens qui sont censés disparaître à la fin du XIXe siècle ? Alors, à la fin du XIXe siècle, il y a environ 300 000. Ouais, donc 300 000, quand on sait que, enfin on sait ou on croit savoir, c'est très compliqué d'avoir des estimations exactes, évidemment, de la population précolombienne, mais les scientifiques s'accordent à dire qu'il y avait entre 10 millions et 12 millions d'Amérindiens en Amérique du Nord, je parle même pas d'Amérique du Sud, d'accord ? Ce que l'on sait aussi, c'est que dans le premier siècle de la colonisation, nord-américaine là aussi, 90% de la population fut décimée, et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne fut pas décimée par les guerres, par la violence, ou je ne sais quoi, mais par les épidémies, d'accord ? Ce sont des épidémies, les virus européens, auxquels les Amérindiens n'étaient pas, leur système immunitaire n'était pas habitué, n'était pas préparé, qui a décimé des populations entières, pour qu'il n'en reste au XIXe siècle que 300 000. Aujourd'hui, c'est environ 5 millions. Et là, on arrive sur la fin de cette mission, je voulais juste te poser une question. J'allais te poser la question du nombre d'Indiens, parce que c'est vrai que moi j'avais vu des estimations pour l'ensemble du continent, qui étaient 50 millions un peu plus tard. Ouais, peut-être, ouais. Les deux Amériques, ouais. On est quand même dans une relation très, très, très sauvère des Amérindiens. Voilà, les criminels. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions sur cette thématique-là ? Nathan, vous avez déjà pas mal parlé, mais je crois que les autres se reposent sur vous, en tant que leader un peu testé, leader maximum. Bien fort. Je rebondis sur le dialogue émission entre le vieux chef et le héros. Il fait un reproche de son fils de vouloir la guerre, alors que lui, les vieux sages comprennent que la guerre, ce n'est pas effectif. J'ai l'impression qu'il espère que le héros blanc va donner un peu de raison dans la tête de son fils. Et ça me fait penser à plein de récits dans le cinéma américain. On voit toujours cette idée. Est-ce que la révolution, ou en tout cas le progrès, doit arriver pacifiquement avec la patience ou par les actes violents ? Il y a le film qui est assez récent où il y a cette question-là qui est centrale, pensée entre personnages racisés, et c'est Black Panther où il y a le méchant. C'est celui qui veut améliorer la condition d'évoire par la force, le gentil, et celui par la paix et l'amour. Et c'est un peu la posture du vieux sages contre le jeune intrépide et prudent. Alors, alors que, comme on le disait, c'est la posture du vieux sages, c'est le cliché, et que moi j'ai l'impression que l'histoire de Jérôme Nouveau qu'il y a pour vrai plus très tardivement dans sa vie les blancs, les collants. Bref, il y a un peu dans mon esprit cette idée que c'est la vision du blanc dominant qui veut la paix, qui veut la paix, qui a quand même pas le jeune révolutionnaire. J'avoue, je ne me rappelle plus comment se termine l'intrigue. Je crois qu'on aide le fils. J'ai vu. Help me, please. Comment ça se termine ? On attaque Fort Williams. On fout le bordel. Merci. On fout le bordel. Mais c'est vrai que là, c'est Malcolm X contre Martin Luther King. C'est vrai que dans une période, encore une fois, à 1899, c'est quand même un peu tard pour avoir ce dilemme chez les Amérindiens. Est-ce qu'il faut continuer à se battre avec les armes ou pas ? Mais encore dans les années 1880, il y avait des nations amérindiennes qui se sont déchirées sur cette question-là. Donc quand je dis tout à l'heure ce vieux-là, c'est un cliché, c'est parce que ça correspond à ce qu'on a vu des millions de fois dans les films. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y a pas eu, dans les années 1880, dans une de nombreuses nations amérindiennes dans les plaines, dans la moitié-voix des pays, il y a eu ces conflits de générations, il y a eu ces dilemmes de gens qui s'étaient déjà battus et qui n'en pouvaient plus et qui estimaient que la sage décision était en effet de faire la paix, de signer des traités en espérant que ceux-là, ils seraient enfin respectés, etc., etc. Là, à l'époque où on est, il faut, je voudrais quand même insister, je ne sais pas, oui, pour finir, que ces intérêts-là, peut-être qu'on les voit en 1889, il n'a finalement plus beaucoup. c'est-à-dire que si, soit ils sont dans des réserves et donc ils ne sont pas en harmonie avec les natures et ils ne partent pas au divano et ils ne partent pas au divano, c'est plus ça, ils sont dans des réserves où ils vivent dans la misère, d'accord, parce que, dans la misère matérielle, mais dans la misère aussi psychologique, parce que c'est des gens qu'on a forcés là, c'est-à-dire que c'est des gens qui vivaient autrement avant qu'on les force là, c'est la première génération dans les réserves et donc on parle de, vraiment, de traumatisme psychologique maintenant, des cultures détruites, c'est-à-dire que là, on a des cultures qui étaient basées sur la chasse aux bisons, les bisons sont adhérentis, donc c'est plus une culture, une religion, enfin, d'un mode de vie basé sur les bisons qui prend fin. C'est comme si on nous demandait à nous, là, d'un coup, dès demain, de changer complètement notre plan de vie. Le bénard, la baguette... Voilà. À cette époque-là, au courant du siècle, on a au contraire énormément d'Amérindiens qui se battent par d'autres moyens, c'est-à-dire par des moyens légaux. Ils vont dans les tribunaux, ils publient énormément de textes revendicatifs, des textes de résistance. Donc là, j'entropie massivement et sans envergote mes sujets de prédilection, mais c'est une période, là, le début du XXe siècle, le grand du siècle, où il y a énormément de productions textuelles, intellectuelles, d'Amérindiens, qui sont effectivement allées dans la épaule blanche, contre forcées ou... enfin, bonclées ou malgrées, mais qui en tirent une éducation qu'ils utilisent pour aller se battre sur le plan politique, sur le plan régional, etc. Donc, voilà, là, ce sage indien est un vestige de deux ou trois décennies auparavant. Il y a une petite une dernière question, mais rapidement. Vous savez, par rapport au dialogue, il est plus nuancé qu'il est juste d'un côté ou d'autre parce que le monsieur, il dit, peut-être que j'ai raison de voir la paix, peut-être que mon fils a raison de voir la guerre, tout en disant, il s'adresse à un juin, le héros au peinture, c'est évidemment, le héros à la taille, en tout cas, et en plus, il glisse un peu en terre. Il glisse un peu en terre en mode, oui, mais votre pote aussi, il parle beaucoup. Donc, mi-temps, il se dit, oui, aller au combat, c'est pas quand c'est moi une bonne idée, mais mi-temps, se contenter de parler beaucoup, ça sert à rien, il est au milieu, en fait. Donc, juste dire, oui, mais jusqu'à la paix, est-ce que c'est un peu ça ? Mais comme les jeux rockstar, on se trouve toujours au milieu. Toujours au milieu pour les libertariens, les libertaires, les communistes, les anarchistes, les punk, les Steve Jobs. Le temps s'arrête, je veux bien écrire la fiche d'émargement, je vous remercie beaucoup, teneur d'applaudissements pour vous-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.